Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue à méditer et à étudier le livre de l'Imitation de Jésus-Christ. Donc, on était rendu au chapitre 18 du livre 1. On va parler de l'exemple des saints. Ensuite, au chapitre 19, on va parler des exercices d'un bon vieux. Si on a le temps, on va parler au chapitre 20 de l'amour, de la solitude et du silence. Commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre comment t'imiter de plus en plus. Chapitre 18 De l'exemple des saints. Point 1. Contemplez les exemples des saints, Père, en qui reluisez la vraie perfection de la vie religieuse. Et vous verrez combien peu est ce que nous faisons, et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie, comparée à la leur. Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu, dans la faim et dans la soif. Dans le froid et dans la luminosité, dans le travail et dans la fatigue, dans l'éveil et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'approbes, surtout dans les premiers siècles. Il y avait beaucoup de martyrs. Point 2. Oh, que de pesantes tribulations ont souffert les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Mais Jésus les avait avertis sur le serment sur la montagne qu'on sera persécuté comme lui. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert, qu'on appelle les pères du désert. Il y a même un livre là-dessus, ici, qu'on peut commander. Quelle longue et dure tentation ils ont essuyée. Que de fois ils ont été tormentés par l'ennemi. Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu. Quelle rigoureuse abstinence ils ont pratiquée. Quelle zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel. Quelle forte guerre contre leur passion. Quelle intention pure et droite toujours dirigée vers Dieu. Qui prend soin de nous. Ils travaillaient pendant le jour. Ils passaient la nuit en prière. Et même durant le travail, ils ne cessaient point de prier en esprit. Car c'est mieux, ça va plus vite, de prier en travaillant. On va travailler plus vite et mieux. Point trois. Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes. Et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation. Qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis et même à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour leur vie. S'occuper du corps, même dans la nécessité, elles étaient une affliction. Ils étaient pauvres des choses de la terre. Mais ils étaient riches en grâce et en vertu. En dehors, tout leur manquait. Mais Dieu les fortifiait en dedans. Par sa grâce et par ses consolations. Comme qui est marqué dans Philippiens 4, 1 à 9. La paix de Dieu qui se passe toutes choses. Gardons vos cœurs en Jésus-Christ. Même certains saints étaient riches comme Saint-François d'Assise. Il a délaissé sa richesse pour aller dans le désert et bâtir les Franciscains. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant et le monde les méprisait. Mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience. Et devenaient ainsi chaque jour plus parfait et plus agréables à Dieu. Au point que l'on peut atteindre même comme Sainte Thérèse de Villa a dit. La septième demeure de Dieu, septième degré d'amour, l'union parfaite avec Dieu. Au moins à 93%, car on ne peut pas être à 100% parce qu'on est dans ce monde. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion. Et ils doivent nous exciter plus avancés dans la perfection. Que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement. Au point 5, ô quelle faveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution. Quelle ardeur pour la prière. Quelle émulation de vertu. Quelle sévère discipline. Que de soumission. Que de respect. Ils montraient tous pour la règle de leur fondateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes et femmes. Qui, en combattant généreusement, foulaient aux pieds le monde. Un peu comme Jésus qui a vaincu le monde. Parce que c'est grâce à lui qu'on peut vaincre le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle. Et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Au tièdeur, aux négligences de notre état. Qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Maintenant, tout fatigue notre lâcheté. Jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plus à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes et même de femmes vraiment pieux. Vous ne le laissiez pas. Entièrement, ça soupire en vous. Le désir d'avancer dans la vertu. Vous pouvez aller voir les versets suivants. Jean 12, verset 23, verset 36. Et Philippiens 4, verset 13. Réfléchissons maintenant. À la vue des exemples admirables que nous ont laissés tant de disciples fervents de Jésus-Christ dans les premiers siècles et même jusqu'à nos jours, rougissons de notre lâcheté. Et animons-nous à marcher courageusement sur les traces de Jésus-Christ et des saints, répétant souvent ces paroles d'un saint. « Quoi, je ne pourrais pas se compter tel et tel. » Et ajoutons avec la peau, « De moi-même, je ne peux rien, mais je puis tout en celui qui me fortifie. » Toute notre force consiste à sentir notre faiblesse et en connaître le remède qui est la grâce du médiateur Jésus-Christ. Chapitre 19 On parlera des exercices d'un bon religieux maintenant. Point 1 La vie d'un vrai chrétien va être pleine de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes et les femmes et devant le monde. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au-dedans qu'il ne le semble dehors, parce que Dieu nous regarde et nous renouvelle intérieurement ici. Plus qu'on le suit, plus qu'on évolue. Et que nous devons, partout où nous sommes, le rivérer profondément et marcher en sa présence, pur comme des anges, par sa force. Nous devons, chaque jour, renouveler notre résolution, nous exercer à la ferveur, comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement, et dire « Aide-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions, et aide-moi à les accomplir, et dans votre service. Donnez-moi, donnez-moi de bien commencer maintenant, car ce que j'ai fait, j'ai fait, jusqu'ici n'est rien, et aide-moi à bien finir ma vie. » Point 2 La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès. Une grande diligence est nécessaire à celui qui veut avancer. Sans persévérance, aucun avancement. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que serait-ce de celui qui n'en prend que rarement, ou n'en prend que de faibles parts. Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières. Et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelques fuites fâcheuses. Quelques suites fâcheuses. Les justes, dans leur résolution, comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse. Et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose et Dieu dispose. Et la paix de l'homme ou de la femme n'est pas en lui, mais provient de Dieu. Point 5 Point 3, plutôt, parce qu'il y a une erreur dans le livre. Si nous omettons, quelquefois, nos exercices ordinaires, par quelques motifs pieux, ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave pour un religieux, et qui nous sera funeste. Faisons tous nos efforts et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement. Il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur, parce que l'un et l'autre servent à nos progrès. Point 4 Ne pouvez-vous continuellement vous recueillir? Ne pouvez-vous continuellement vous recueillir? Recueillez-vous au moins de temps en temps, au moins une fois par jour, le matin ou le soir. Le matin, formez vos résolutions et le soir, examinez votre conduite. Ce que vous avez été dans vos paroles, vos actions, vos pensées, car peut-être en cela, avez-vous souvent affronté Dieu, et même le prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armez-vous contre les attaques du démon et de ses alliés. Ne soyez jamais tout à fait oisifs, mais lisez ou écrivez, ou priez, ou méditez, ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer qu'avec discrétion aux exercices du corps. Et ils ne conviennent pas également à tous. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus disait que même les petites choses puissent nous emmener à la perfection. Point 5 Ce qui sort des pratiques communes ne doit point paraître au dehors. Il est plus sûr de remplir en secret des exercices particuliers. Prenez garde cependant de négliger les exercices communs pour ceux de votre choix. Mais après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, s'il vous reste du temps, rendez-vous à vous-même, selon le mouvement de votre dévotion. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices, car tous n'ont pas la même vocation et les mêmes talents. Mais ils ont tous la grâce de Dieu, et Dieu les dirige selon son dessin. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. Tout dépend du tempérament de la personne. On aime bien aller diversifier selon les temps. Il y en a qu'on ne goûte plus aux jours des fêtes, et d'autres aux jours ordinaires. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, et les autres au temps de la paix et du repos. Autres sont les pensées qui nous plaisent dans la tristesse, ou quand nous éprouvons de la joie en Dieu. Il faut, vers l'époque des grandes fêtes, renouveler nos pires exercices, et implorer avec plus de ferveur les souffrages des saints. Car ils peuvent intervenir avec nous en priant, car Jésus à la Transfiguration a quand même parlé à Élie et Moïse. Donc, on peut imiter Jésus, on peut leur parler. Proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre, comme si nous devions alors sortir de ce monde, et entrer dans l'éternelle fête avec Dieu. Et même nos amis là-bas, nos parents, et tous ceux qui étaient avec Jésus. Et pour cela, préparons-nous, avec soin, dans ces cinq temps, par une plus sévère observance des règles de l'amour, comme devant bientôt recevoir de Dieu le prix de notre travail, car Dieu récompensera tout ce qu'on aura fait pour lui. Point 7. Et si ce moment est différent, croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés, ni dignes de cette gloire immense, qui nous sera découverte en son temps. Et redoublons-nous d'effort pour nous mieux disposer à ce passage, et ayons une vie digne des enfants de Dieu. Et je vous le dis en vérité, qu'il établira sur tous ses biens. Vous pouvez aller voir Luc 12, 37 à 40, et d'autres versets aussi, comme Proverbe 16, verset 9, Jérémie 10, verset 23, et Job 7, verset 1 à 7, que je vous mettrai tous dans la description. Influissons maintenant pour retenir ce qui est important. La vie de l'homme ou la femme sur la terre est un combat perpétuel contre le démon, et contre nous-mêmes, contre le monde, et contre nous-mêmes. Les uns se retirent dans le cloître pour résister plus aisément. Les autres demeurent au milieu du monde du siècle, mais tous ne peuvent vaincre que par l'exercice d'une continuelle vigilance. L'habitude du recueillement est nécessaire, l'amour de la retraite aussi, une attention constante sur ses paroles, ses pensées et ses sentiments. La fidélité au plus léger devoirs et aux plus humbles pratiques préservent de grandes tentations, et attirent les grâces du ciel. Celui qui néglige les petites choses tombera peu à peu dans les grandes, dit l'Esprit Saint. Bien, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera le livre 1, chapitre 20. On va parler de l'amour de la solitude et du silence. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.